Quand la terre a tremblé, ces rugbymen professionnels ont lâché leur ballon pour aller creuser auprès des secouristes. La seule chose qui peut redonner le sourire aux gens maintenant, c'est le sport. On a juste besoin d'un ballon pour que les enfants se mettent à courir et à penser à autre chose. Et s'ils veulent vraiment apprendre le rugby, on est là. Fabio entend faire des enfants des camps des champions de rugby, comme persuadé que les villages de temps allaient durer. On s'est entendus avec les responsables de chaque campement et j'espère pouvoir y organiser un entraînement par semaine. Des milliers de volontaires ont afflué depuis mercredi, si bien que la protection civile leur a demandé de ne plus se rendre d'eux-mêmes dans les villages sinistrés. Mais dans un pays régulièrement endeuillé par les séismes, la solidarité italienne ne perd pas son élan. Parce qu'on aime ça et pour participer à la reconstruction d'Amatrice. Des tranches de jambon grillé à la poêle, de la sauce tomate maison et à la fin, des copeaux de pecorine. C'est donc la recette des pâtes à la matriciana, pour laquelle Amatrice est célèbre avant d'être un village ravagé. Ce chef d'une région voisine reverse désormais 2 euros pour chaque assiette vendue, au profit des victimes du séisme. C'est vraiment pas grand-chose, mais si beaucoup d'établissements font la même chose, ça aidera beaucoup les sinistres. Comme David Vitelli, des milliers de restaurateurs du pays ont pris part à l'initiative. Merci. Merci.